yo tout le monde c'est fin de ça pour une petite vidéo pvp désolé je viens de me connecter du coup je vous mets ce combat là jéhovah le fameux sadida l blanco contre x steamy x nerf donc un oubinac on va désactiver le mode créateur ce que c'est chème voilà donc on est au t2 donc on a loupé le début du combat il n'y a pas eu grand chose apparemment le gynac a essayé de rusher le sadi a posé pas mal d'arbre on va être au t3 donc je vous prends le combat en cours vous voyez comment se comporte un sadida contre un ogi donc je vois de plus en plus de personnes j'ai que bouboudi lisa elle étant donné qu'elle capricaire elle est beaucoup trop forte c'est un ogitère ogitère c'est un peu trop fort je trouve ça devrait être nerf et ils jouent en crocobur ou pas je vais en falance terre déjà c'est totalement broken il a le vu vu très bien mais ne joue pas en crocobur dommage ce que quitte à voir un falamster mais la crocobur et une capric et là tu viens vraiment intuable presque du coup les restes du sadi c'est un sadi qui joue qui joue terre on le voit grâce aux cheveux lui encore une fois ouais j'ai joué capric le mec capric falamster ce genre de cancer putain horrible au ribelle chez all au moins 4 pm t'as kiffé ou pas est ce que tu as kiffé le moins 4 pm que tu as mangé au nom me dis pas qu'il a mis les bennes feu non 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 géo quand même pas maintenant pas après tout ça tu n'as pas le droit frérot donc ok c'est transformé en bonne gros port du mcdo il va caler la proie il va faire une trac logique et il va commencer à taper pendant cette absence érosion ça servira un peu à rien je pense donc là il va clé le roquet tu t'en tapes un peu le guinac étant donné que les deux sont affectés et le roquette à savoir c'est que c'est vraiment pas mal de le tuer vu qu'elle tape très fort sur les invocations et les arbres après si j'étais le guinac je pense c'est ce que je ferai en tout cas pour ce décal pas il serait décalé un coup il aurait pu mettre est à 5 le poison c'est curieux il aurait pu finir le roquet aussi je ou bref que j'allais dire ouais moi si j'étais le guinac je ne jouerais pas avec le roquet contre un sadie si je joue terre j'assume et je mets le sort qui est roue en fait tu vois que c'est un peu problématique certes le roquet va faire quelques dégâts mais dans tous les cas il peut être clean grâce à l'état infecté et les dégâts c'est pas ça qui permet de tuer les invoques en soit je pense que l'érosion est primordiale contre un sadida après moi je suis qu'un spectateur donc c'est facile d'ouvrir ma gueule mais justement en tant que mec qui regarde le combat tu as plus un recul extérieur tu vois donc là il faut absolument terminer le roquet sinon il va vite casser les couilles tu mets une ronce et c'est terminé déjà mais mais déjà le poison sur ce monsieur s'il te plaît voilà parfait il va finir le roquette comme ceci parfait qu'est ce qu'il veut faire donc à voyer a pas dit son jeu d'armes il va commencer à taper vraiment fort pour 5 pa la logique va devoir mettre un état de rage ensuite flair donc ça commence à être problématique pour lui après la capric je suis mitigé je la trouve à la fois forte à la fois nul je vais vous expliquer pourquoi elle donne beaucoup de vitalité ok elle donne de l'esquive pm ok elle donne des stats en intel et en force ok mais ce qu'elle donne pas c'est des rêves en fait donc je sais pas ce que tu prends cher en héros quand même quand tu l'as vu que tu as moins de reste certes tu proc des pb mais tu prends cher en érosion tu vois donc je suis mitigé le poison proxy force de la nature tu vois le roquette c'est directement fait clean et tu vois avec le mec il dépêit ses 21% terre tandis qu'ils joueraient en voile d'encre il gagnerait 10% ça serait peut-être mieux je sais pas et là il ya juste à à se soigner enfin c'est n'importe quoi 715 de soins tu vois il éroite pas donc comment tu sais qu'ils win 100 euros en fait je ne vois je comprends pas comment il peut vous ne sont zéro après si des roues en mode air pour 13% des roues pour 4 pa c'est pas ouais c'est pas fort du tout on dit pas qu'il a fait un beau et je comprends pas je comprends pas le fait d'avoir fait dog pour si peu sachant qu'il ya quand même 5 à donc les dégâts il va quand même le manger je comprends pas donc là il va avoir un deuxième poisson sur la gueule il va avoir une force de la nature un autre arbre de poser peut-être une folle petit terreur peut-être je dis bien peut-être c'est peut-être mieux de mettre un coup de dague pour mettre le poison neutre donc bien joué à toi jo on va lui dire gg je reprends tout à l'heure ouais heureux les amis donc on va retomber avec jéhovah contre un petit ozaille qui s'appelle hosher pom 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 quand tu danses son mec c'est hosher pom non vas-y c'est bon j'arrête c'était c'était pour rire tu te calmes je présume un petit ozaille qui va jouer avec beaucoup d'initiatives on dirait pas il est fronce des le chat sérieux regardez comme il est fronce des il a fumé un wesh mon pote il a fait un pur là c'est sûr un mode eau de la part de jéhovah on le voit notamment grâce aux esquives paix 174 au rési neutre qui sont quand même là qui sont supérieurs au rési eau voilà il joue contre un oza eau je comprends pas je comprends pas les oza qui préfèrent le albinos je trouve le albinos plus faible je trouve le albinos plus faible que le crapaud noir qui relance à tous les tours malheureusement bref quand je pense qu'il va mettre un arbre il va ou un mois une bouqueuse il va infecté il va faire double fléau tu connais les bails il va directement qu'ils les invoquent oh là là mais quel joueur d'exception donc là tu vois l'oza avait l'initiative l'initiative lui aura servi à que d'âge plan d'aquatique de là non j'ai peur je croyais qu'il avait la peau donc chose à noter c'est que l'oza joue avec la spirituelle ce qui signifie ce qui signifie qu'il n'a pas là le vol de ville quand il s'appelle le truc qui s'est sacrifié n'invoque je pense qu'il va totalement il va débuff le crapaud il va double larmes et faire un arbre regardez comment je pourrais jouer comment je pourrais être aussi fort que lui regardez ça des boeufs ça double larmes ça part là ça part de suite et ça et ça fait un arbre ou une folle bref ça casse les couilles ah bon ok je n'ai pas fait ça moi chargé une sacrifiée why not ouais j'aurais pas fait ça tu vois j'aurais été dbf double larmes comme ça prévu devait refaire crapaud fusion machin et comme ça il y avait encore zéro invoque et moi j'avais un arme de poser prenne encore une fois les gars moi je suis plus spectateur donc c'est facile de parler quand est spectateur peut dire moi je moi je mets en attendant toi tu fermes ta gueule ce que c'est toi qui regarde quand je dis tu je parle pas de toi qui regardent la vidéo frère je parle de moi tu as vu maintenant j'ai vu la dernière vidéo 15 minutes de pvp avec plus acide vous avez lâché pas mal de like 7 like 0 10 like franchement ça fait plaise comme j'ai toujours dit ce qui n'est pas les vidéos mais regardez pas et puis c'est tout quoi c'est beaucoup plus simple tout de se prendre la tête etc il va mettre le tréant il va infecter et le osa et le crapaud c'est propre il va sans doute mettre une folle ici ou une gonflable peut-être avec un arbre je t'ai dit je pourrais jouer aux amèques ça dit pardon voilà gonfla je sais pas si elle est mieux celle ci ou l'autre gonfla parce que du coup ça réduit de 1 le délai de relance et je trouve que la gonfla est tellement importante je suis partagé là aussi prix d'avoir cette raison mais je suis c'est pas un petit peu partagé donc il ya trois invoques mais il ya l'ousa et ce crapaud qui sont affectés je pense qu'ils vont clean la sacrifié petit misplay de la part de l'osamoda je me demande si c'était pas mieux de pousser de prendre la zone avec la surpuissante en fait je sais pas oua le crapaud bavé des énervé mon frère bon il va falloir commencer à clean ça va partir en affecté ce crapaud ça va commencer à taper avec l'osamoda le seul problème c'est sur qui s'approche les bennes je ne sais pas dans ces cas là logiquement ça ça proche sur lui ou sur l'osage je sais pas ça proche sur l'os a ok imagine sa proche sur les deux ça serait trop cool quand on en s'est exposé dommage la fois de s'exposer elle va me rire donc ce crapaud là va être inutile vu qu'il a zéro pm qu'on peut voir que mine de rien les bennes va faire beaucoup de dégâts du 300 dégâts 328 donc on va rendir à 300 et ça dure encore deux tours il me semble ouais donc ça dure trois tours en tout le poison donc il reste deux tours ça fait un peu plus de 900 dégâts quoi c'est totalement ouf est-ce qu'il est encore affecté non ça tremblement ouais c'est bien joué c'est bien joué comme ça du coup les deux là ils vont mourir ça part en fléau fléau arbre ah bah si t'es encore affecté l'osage c'est vraiment bien fait ça va remettre un petit infecté comme ça le crapaud en bas il est toujours infecté comme ça en tapant l'osage sur le crapaud ouais c'est pas couillon allez encore les bennes n'importe quoi franchement c'est beau jeu c'est beau jeu ça fait combien de temps la vidéo 12 minutes je pense que je vais vous mettre un dernier combat après comme ça ça vous fera 20 minutes 25 minutes de pvp c'est plutôt cool ils jouent en douce plat de base ou c'est le proc de l'ocre ah non non ok ah mais il y avait vu vu c'est pour ça qu'il tape fort ok alors simple moi je serai lui je vous le spoil je débuff lui je fais un contagion et je clean tout mais bon je ne suis pas lui donc alors je me fais bâcher je tape et je fais un triangle pour infecter des bœufs ah oui c'est ça que je veux dire une contagion et une inoculation c'est ce que je voulais dire les gars alors je pourrais pas jouer ça dit moi what c'est quoi ces dégâts 476 je sais pas du tout ouais il est vraiment en train de le no match c'est assez impressionnant à voir donc là il a boosté son gros crapaud qui fait quand même pas mal de dégâts mais là c'est un balex il n'y a plus besoin d'infecter il va juste aller taper l'osamoda et puis c'est terminé le combat il n'y a pas besoin de tortiller du cul pour chier droit comme on dit ouah les dégâts tonton j'ai pas regardé le reste de l'osam mais ça c'est ouf bref à tout à l'heure je vous reprends pour un énième combat à toute ouais donc là si jamais le Feka est libre ou quoi vous le verrez quand même vous le verrez quand même du coup il est contre un Feka on va voir après je trouve ça hyper intéressant de speculer Sadi il y en a qui vont dire que c'est une classe unskilled etc mais il faut comprendre que la Capri KRL a vraiment baisé pas mal de bons modes sur le Sadi il faut vraiment s'adapter donc c'est intéressant de voir ce style de matchup et de voir concrètement ce que ça vaut sur la map à gros ce qu'il y a à savoir c'est que le PVP 1v1 Coli une PVP 1v1 map à gros c'est pas la même chasse t'as vu quel mode il joue ? parce qu'il y a quand même 94 de tac mais c'est pas en mode R je sais pas aïe 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 le Feka trouve déjà une excuse a-t-il réellement fait ses stats ? je rêve ou ou la surpuissante elle a elle a pas ce tour ah Jéhovah il a dit qu'il devait aller manger frère mec t'as vu c'est Rez ou quoi ? il joue en casque dragué c'est obligé je suis venu je suis venu après tâche je sais plus c'est qu'il trouve les 11% enfin les 11 fixe terre je sais pas là c'est ouf franchement il a des rêves mon pote on dirait je sais pas un char d'assaut dans la seconde guerre mondiale tu vois on dirait on dirait charlingham dans la petite maison dans la prairie t'as manqué des stocks enfin bref 102 FPM ça fait beaucoup quand même c'est ça qui est ouf quand tu veux quand tu as dit parce que même si tu as dit je ne joue pas avec beaucoup de retrait t'es obligé un peu d'avoir du retrait sinon tu te fais baiser à 100% tu te fais baiser et renfort logiquement voilà ok le boubou FK est pas dégueu je pense que j'ai au vaille de jouer avec un familier qui donne de la fuite si j'étais lui je jouerais contre un FK je jouerais avec un familier qui donne de la fuite et de l'est qui fait PA petit tronche pour proc le poison ça c'est ouf quand même la fortification je trouve ça vraiment pas mal ça met une folle au KLM la sacrifiée elle va s'avancer la bloquée elle va les tacler petit moins de 2 ok ça fait mal moins de 2 quand même là ça va glyph aveuglement ah non même pas ça veut jouer hé ça porte ses couilles sacre bleu au centre comme ça ça porte ses coronés moins 4 pourquoi il y a eu 200 de bouclier je comprends pas ah ils jouent en Capric ouah le cancer c'est qu'à Capric non je veux non la sacrifiée trop triste non FK Capric je trouve ça triste parce que vraiment FK Capric IRL je sais pas c'est c'est comme si t'avais le cancer plus le sida plus une angine ouais tu vois c'est enfin c'est tout ce qu'il y a de négatif quoi oh là là FK Capric mon dieu après là tant que le combat il reste comme ça BNF 1 pour Jéhovah la gonfle à fait que le soigner il y a un arbre à côté il y avait un arbre à côté à ce petit jeu là logiquement le Stadi devrait quand même l'emporter parce qu'il a du soin et tout et puis ça va plus il va taper fort donc bon ça détacle ok why not pour attirer je pense à l'escaler dans le coin là-bas c'est logique ça va faire une filminante mais le problème c'est que franchement peu importe la classe que vous avez la gonfle à si vous la tuez pas vous ne gagnerez jamais chaque tour en vie elle se soigne du minimum 200 et quelques vous allez voir c'est n'importe quoi les dégâts ils sont balais ils sont balais il va refaire un arbre il va même pouvoir je sais pas 2p il peut faire quoi il n'y a pas une sacrifiée à mettre là-bas il a abandonné bref il avait perdu dans tous les cas sur ce c'était flança petit pvp avec jéhovah 20 minutes de pvp live abonnez-vous lâchez votre plus beau like et je vous dis à très vite ciao tout le monde bon